On a localisé le siège à Champs-sur-Marne, un établissement à Paris, on a Nantes. Moi, pour ma part, je suis à Grenoble et j'ai des collègues sur un CSTB à Sofia Antipolis. On est environ 1000 personnes. À l'échelle des bâtiments, c'est le cœur de métier du CSTB. On travaille sur tous les domaines techniques du bâtiment, que ce soit la résistance des structures, le feu, les vibrations, l'acoustique, la qualité de l'air, l'éclairage, bien sûr, avec le confort visuel, le bien-être de l'utilisateur. Et puis, de plus en plus, on travaille à l'échelle des villes et des quartiers sur des thématiques qui sont aussi multidisciplinaires, mais qui sont très importantes à grande échelle. Donc, l'éclairage public, bien sûr, l'éclairage extérieur, avec la problématique de pollution lumineuse qui est assez récente, où le CSTB a aidé le ministère à faire l'arrêté du 27 décembre 2018, très récent sur la pollution lumineuse. Et on travaille aussi sur l'énergie, le photovoltaïque, le trafic routier, le risque d'inondation. C'est des exemples parmi d'autres. Le maître mot actuellement au CSTB, c'est les modèles numériques de bâtiments et de villes. Donc, pour les bâtiments, le BIM est devenu le nœud central de toutes les spécialités du CSTB, y compris pour l'éclairage. On essaye de travailler le plus possible et de convaincre nos clients de travailler sur des maquettes numériques au format BIM. Donc, le CSTB a un laboratoire d'éclairage, fait de la recherche, des études, de l'expertise, du support réglementaire, du support à l'homologation de produits, des choses très, très variées. Après vous avoir présenté le CSTB, je vais rentrer dans le vif du sujet. La modulation temporelle de la lumière. Alors, pourquoi on en parle ? Parce qu'en fait, la lumière, comme un peu tout autour de nous dans la nature, n'est jamais parfaitement stable dans le temps. Il existe une variation temporelle. Alors, cette variation temporelle de la lumière, c'est avant tout un phénomène naturel si on parle de la lumière du jour. La lumière du jour, elle n'est jamais parfaitement stable et on s'en porte très bien. La variabilité de la lumière est un paramètre important, d'ailleurs, dans le confort. On aime que les nuages passent, qu'il y ait des obscurcissements, des éclaircissements. On aime observer le soleil au travers du feuillage en automne avec le vent. C'est des phénomènes tout à fait naturels. Donc, tout n'est pas négatif. Vous allez voir dans la suite de la présentation, je vais verser de l'autre côté, du côté obscur de la modulation naturelle, de la modulation temporelle avec tous les effets indésirables. Pour l'instant, on est sur des choses plutôt bénéfiques. Si on regarde un relevé d'éclairement horizontal à Nantes sur une journée, c'est un exemple parce qu'on a un établissement du CSTB à Nantes, on voit que l'éclairement varie énormément. On ne parle pas de flicker, on ne parle pas de papillotement, on parle simplement de modulation naturelle due aux conditions de ciel principalement. La nuit, on a même les étoiles qui scintillent. Là, on peut parler de scintillement, de papillotement. On est plus proche de ce qui se passe pour les lampes électriques. Donc, phénomène naturel, l'éclairage artificiel le plus ancien que l'homme ait utilisé, ça reste le feu. Et le feu, c'est quelque chose qui fluctue beaucoup dans le temps. Ce qui, d'ailleurs, est très charmant. Quand on mange au restaurant avec la flamme d'une bougie, c'est très agréable. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qui, dans les lampes électriques, a été répliqué de manière plus ou moins réussie avec différents types de systèmes électriques qui répliquent la flamme dans le but de produire artificiellement cette modulation temporelle. Donc, des lampes à LED, des lampes décoratives en général. Alors, ça, c'est bien joli, mais dans la vie de tous les jours et en particulier dans nos maisons, dans nos domiciles et à notre travail, on n'aime quand même pas trop que ce genre de lampes que l'on trouve chez nous, là, je vous montre un panel de lampes qu'on teste au CSTB, des lampes à LED, des lampes halogènes, des lampes fluocompactes, on n'aime pas que ces lampes produisent une lumière qui varie. C'est très désagréable et c'est vraiment à l'inverse de la lumière naturelle où on aime qu'il y ait une certaine variation. Les variations de la lumière artificielle électrique sont très désagréables et je vais vous expliquer pourquoi elles sont très désagréables et pourquoi il y a des normes et pourquoi il y a des réglementations à ce sujet. Alors, un exemple, si vous allez dans un magasin de bricolage ou une grande surface alimentaire, vous pouvez acheter des lampes. Alors, ici, c'est un exemple de lampe à filaments LED, avec beaucoup de filaments LED. Et c'est une lampe, si on en fait une photo ou un film avec son téléphone portable, on va avoir des barres noires, on va voir l'image clignoter, ça va être assez désagréable. C'est un des effets indésirables de la modulation temporelle de la lumière. Ici, il y a juste une interférence avec la fréquence image du téléphone. Donc, rien à voir avec les effets que vous pouvez avoir, vous, en tant qu'usager, être humain. Mais enfin, c'est quand même un effet indésirable de la modulation temporelle de la lumière. C'est d'ailleurs dans le monde de la télévision, du cinéma, c'est complètement proscrit. Donc, maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet. sur pourquoi on parle de modulation temporelle. Avant, on disait Flickr. Flickr, ça arrangeait tout le monde. Ça recouvrait tout, en fait. Ça recouvrait à la fois l'origine physique du phénomène, des fluctuations de courant, des fluctuations de lumière, puis à la fois les effets de papillotement que l'on peut percevoir. Donc, ça, c'est terminé. Il y a eu un peu d'ordre qui a été mis au niveau des normes sur ce que c'est que la modulation temporelle et le Flickr. C'est deux choses séparées. La modulation temporelle, on est dans le phénomène physique. On est dans la modulation, la fluctuation de la lumière. Et pas du tout le fait que ce soit perceptible ou pas. On a des modulations temporelles qui sont imperceptibles à l'œil. Alors, pourquoi on a cette modulation temporelle ? Finalement, dans nos lampes d'éclairage, que ce soit des LED ou pas, le courant d'alimentation de ces lampes, il n'est jamais parfaitement continu, à moins d'avoir une alimentation continue. Mais dans la vie de tous les jours, on a des tensions alternatives qui sont délivrées par nos fournisseurs d'énergie, d'électricité. Et ce courant alternatif, il est plus ou moins bien redressé dans les composants électroniques à l'intérieur de nos lampes et de nos luminaires, avec des schémas plus ou moins complexes. Ce qui fait qu'il reste un résidu de courant alternatif qui va faire un petit résidu de lumière alternative aussi. Alors, ça, c'est lié vraiment au driver, on va dire, pour les LED, à la qualité, à la conception du driver. Mais on a aussi des causes exogènes, je dirais, pour employer des grands mots. La qualité du réseau électrique n'est pas forcément excellente, qui peut avoir des fluctuations transitoires, des modifications électriques. C'est RDF, les transformateurs qui vous alimentent, qui sont perturbés. On peut avoir de la distorsion harmonique, c'est une des formes de non-qualité de réseau électrique. Et puis, tout ce qui est CEM, compatibilité électromagnétique, vous avez des tas de perturbations conduites qui peuvent vous produire ces petites fluctuations électriques à l'origine de fluctuations lumineuses. Donc, dans la colonne du milieu, fluctuation de la lumière, on est sur un composant qui peut être une lampe ou une LED. Le cas de la LED est très intéressant parce qu'il a très peu d'inertie, que ce soit de l'inertie au niveau optique ou au niveau électrique. La moindre fluctuation de courant, d'alimentation de la LED, va se traduire par une fluctuation lumineuse. Donc, la conversion entre les fluctuations de courant et les fluctuations de lumière dépend un peu de la physique de la source lumineuse. Dans le cas des sources halogènes, on a un filament qui a une certaine inertie et on perçoit un tout petit peu, donc il existe quand même une modulation, mais assez faible. Dans le cas des lampes fluorescentes, ce sont les phosphores, les luminophores, qui ont une certaine inertie et qui vont avoir tendance à atténuer ces phénomènes lumineux. Et puis, la dernière colonne de cette diapo, c'est que cette modulation temporelle lumineuse a des effets chez l'homme, des effets qui peuvent être visibles, des effets qui peuvent être non visibles, mais qui sont quand même des effets biologiques et des effets sur la santé. Donc, on va rentrer dans les détails de ces différents points. Alors, depuis 2015, on a des initiatives au niveau international, que ce soit de la normalisation, des recommandations, de la recherche. Et je vous invite à consulter la note technique qui est gratuite de la Commission internationale de l'éclairage de 2016, qui redéfinit ces termes justement, et qui dit, attention, le flicker, ce n'est qu'une catégorie d'un effet de la modulation temporelle et c'est loin de recouvrir tous les phénomènes en question. Donc, c'est dans cette note en particulier que la notion de modulation temporelle, de papillotement d'effets stroboscopiques, est redéfinie, proprement, je dirais. Alors, la caractéristique de base d'une lampe d'éclairage ou d'une source de lumière artificielle qui exhibe de la modulation temporelle, c'est ce qu'on appelle sa forme d'onde. Sa forme d'onde, c'est la variation temporelle d'une quantité lumineuse, qui peut être la luminance, le flux, ou la quantité, un niveau lumineux quelconque, en fonction du temps. Donc, si vous collez un photodétecteur près d'une lampe avec de la modulation temporelle, vous mesurez un peu la courbe rouge. Là, vous pouvez mesurer ce genre de courbe. Ça monte et ça descend. Il y a une valeur moyenne. Il y a des fluctuations. Donc, c'est ce qu'on appelle la forme d'onde. Dans ce cas-là, elle est périodique. Elle se répète. C'est le plus courant, puisque les lampes sont alimentées par du courant alternatif, donc périodique. Et on observe typiquement ce genre de forme d'onde. Alors, à ce type de forme d'onde est associé certains indices que j'ai qualifiés d'historiques, puisqu'on va voir qu'ils sont remplacés par des indices plus performants dans les normes. Et ces trois indices sont la fréquence de la modulation, le pourcentage de la modulation, qui est en fait l'amplitude de cette modulation. Et puis, un indice américain qui est moins utilisé chez nous, c'est l'indice de Flicker, le Flicker Index, FI, qui est lié à la quantité d'énergie au-dessus de la moyenne et la quantité d'énergie en-dessous de la moyenne. On n'y reviendra pas, c'est moins important pour nous. Alors, la fréquence de modulation, ça paraît simple. Ça paraît même extrêmement simple. On se dit qu'on a du courant alternatif à 50 Hertz. On aura des modulations qui vont être 50 Hertz, 100 Hertz, en 50, pourquoi pas ? Donc, déjà, ce n'est pas le cas. Et dans certains cas, effectivement, si je regarde le petit graphe qui est tout à gauche, on a une forme d'onde, donc une forme de modulation temporelle, qui est parfaitement sinusoïdale. Ça, c'était bien, c'était le cas des lampes à incandescence. On avait vraiment quelque chose de très, très proche d'une sinusoïde, avec une faible amplitude, où on pouvait définir la modulation. Mais si vous regardez la courbe de droite, la courbe de droite, vous voyez une modulation qui est bizarre, avec une sorte de dos de dromadaire, avec des grandes bosses et des petites bosses. Donc, là-dedans, il y a une fréquence dominante de 100 Hertz, mais en fait, c'est un système à deux branches LED parallèles, et chaque branche de la LED, à chaque alternance, n'est pas avec la même efficacité. Donc, il y a des problèmes d'impédance. Ce qui fait apparaître dans cette forme d'onde, encore une fois, la notion de forme d'onde, une composante qu'on appelle sous-harmonique à 50 Hertz. Donc là, c'est quoi la fréquence ? C'est 100 Hertz, c'est 50 Hertz ? En fait, c'est les deux, tout simplement, les deux. Et puis, la troisième forme d'onde du milieu est très complexe. Celle qui est au milieu et en dessous, elle fait également apparaître une fréquence dominante à 100 Hertz. Et puis, tout un tas de petites variations qui sont apériodiques, qui sont en fait des fréquences interharmoniques, qui se situent entre les harmoniques du 100 Hertz, et qui sont liées à des composants électroniques complexes qui sont intégrés dans certaines lampes. Donc, la notion même de fréquence n'est pas évidente à appréhender. Finalement, le meilleur outil dont on dispose pour les formes quand même périodiques, c'est la décomposition de Fourier, l'analyse spectrale, qui va être un des outils utilisés pour définir des indices de modulation temporelle. Il existe aussi des cas vraiment embêtants qu'on appelle les phénomènes transitoires, que les gens en électronique connaissent bien, en traitement de signal. On a quelque chose de stable dans le graphe du dessus avec la lettre A, et puis tout d'un coup, un phénomène aléatoire se produit. Ça peut être un éclair, et puis pouf, on a un pic de lumière qui redescend et qui ne se reproduit plus jamais. Donc là, est-ce qu'on peut vraiment parler de fréquence ? C'est quand même pas évident. On peut, mais ce n'est pas le plus pratique. Et dans les graphes B et C, on voit des formes d'ondes périodiques, mais sur lesquelles se superpose un petit glitch, un petit pic parasite, qui peut être une perturbation CEM, qui peut être un éclair, qui peut être une surtention transitoire. Pareil pour le graphe C. Donc, la modulation temporelle, finalement, n'est peut-être pas si évidente que ça à décrire. En plus, rien n'est simple dans le monde de l'éclairage, c'est qu'on utilise, quelquefois et de plus en plus souvent, des systèmes de variation du niveau lumineux, ce qu'on appelle la gradation, donc des gradateurs. Et ces gradateurs, en tout cas ceux qui ont été conçus pour fonctionner avec des lampes à incandescence, fonctionnent par découpage. Donc, ils prennent la forme d'onde électrique, ils la découpent, et elles finissent par avoir ce qu'on appelle un rapport cyclique différent de 0,5, c'est-à-dire une forme anormale, pour simplifier. Et ce phénomène de découpage, il apparaît aussi dans les modes de régulation plus modernes qu'on appelle PWM, par modulation de rapport cyclique, où pour un même taux de modulation, une même fréquence principale de PWM, pour ceux qui connaissent, en variant le rapport cyclique, on a des formes d'ondes très différentes avec des contenus fréquentiels très différents. Donc, un rapport cyclique faible, vous allez avoir quelquefois de la lumière, un train d'ondes pulsée, et un rapport cyclique élevé, vous allez avoir presque de la lumière continue, on élargit les pulses. Un exemple juste après, ici, vous avez deux ondes, deux formes d'ondes lumineuses qui correspondent au flux lumineux d'un produit à LED qui est contrôlé en PWM. Donc, dans le premier cas, un faible rapport cyclique. Donc, on a toujours dans ces cas-là une modulation qui passe de 0 à 100%. Donc, ça s'allume et ça s'éteint régulièrement. Dans le premier cas, le rapport cyclique est faible, et vous allez voir cette modulation, ce qu'on appelle le papillotement. Je reviendrai après. Dans le deuxième cas, vous allez mettre un peu plus de lumière, vous montez le rapport cyclique proche de 1, vous avez une lumière presque continue, mais vous avez toujours un taux de modulation de 100% de la même fréquence, et cette fois, vous ne verrez pas le papillotement. Tout ça, on le constate, on peut en avoir une idée, en fait, sur le diagramme fréquentiel, ce qu'on appelle FFT, la transformée de Fourier rapide, qu'on effectue à partir de ces formes d'ondes, qui montre que le contenu fréquentiel de ces formes d'ondes, donc de la modulation temporelle, n'est pas le même selon le rapport cyclique. Donc, en gros, la gradation, que ce soit à découpage de phase, que ce soit en PWM, va être vraiment un phénomène hyper critique pour tout ce qui est modulation temporelle et les effets sanitaires induits. Donc, c'est très important de garder ça à l'esprit. Alors, si on évacue les gradateurs pour l'instant, on retrouve quand même des formes d'ondes assez typiques pour les lampes, et les sources de lumière qui nous entourent. Par exemple, les halogènes, comme je le disais précédemment, la variation temporelle de la lumière, elle est sinusoïdale et elle se fait à 100 Hz avec des amplitudes très faibles, quelques pourcents. Pourquoi 100 Hz ? Parce que c'est deux fois la fréquence du secteur et on retrouve ce phénomène de double redressement, double alternance pour toutes les sources, pratiquement 99% des sources de lumière qui fonctionnent sur le 50 Hz. Aux États-Unis et au Japon, ils sont à 60 Hz, donc ils ont des formes d'ondes lumineuses à 120 Hz de double. Dans le cas d'une lampe fluorescente compacte, le graphe à droite, on voit une forme qui est un peu distordue, on va dire, qui s'éloigne un peu de la sinusoïde, mais finalement, les CFL les plus modernes restent avec des pourcentages de modulation temporelle assez faibles. on a des modulations de 6-8% pour les plus modernes, les dernières générations de lampes fluo-compactes qui sont en train de disparaître. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les LED ? Pour les LED, c'est très particulier parce qu'on a de tout. C'est une grande caractéristique des nouvelles technologies, c'est que c'est très dispersé au niveau des performances. Vous avez un exemple à gauche, une LED qui émet de la lumière de manière parfaitement stable, aucune modulation temporelle n'a été détectée, le signal est plat, la lumière est complètement stable. Et puis, vous prenez la lampe d'à côté, parfois chez le même fabricant, la même marque, mais pas le même modèle, vous avez une modulation à 100 Hz et puis un pourcentage de modulation énorme. Ici, 23%, mais vous allez voir, je vais vous montrer des chiffres, on monte très très haut. Donc, une grande variabilité dans cette technologie LED, une lumière qui peut être très stable, une lumière qui peut être modulée fortement. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? En général, quelles sont les tendances ? Alors là, vous avez dans le graphe de gauche avec les points, la compilation d'à peu près 70-80 mesures qui ont été effectuées par plusieurs labos dont le Laplace, le CSTB et Public Health England, des résultats qui seront publiés dans le prochain rapport de l'ANSES qui montrent les pourcentages de modulation à la fréquence de 100 Hz de l'ANPS grand public. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les paquets rouges qui correspondent aux lampes halogènes, les points rouges, bon, ils dépassent quelquefois 10% parce qu'il s'agit de lampes qui ont associé avec un... C'est des lampes très basse tension qui ont un redressement, un transformateur électronique, un convertisseur, donc qui ont un peu plus que les quelques pourcents attendus pour les lampes halogènes. Mais c'est tout à fait normal, c'est des lampes qui ont été testées avec un convertisseur statique. Les CFL les plus modernes sont autour de 10%, donc ça c'est les points verts avec une vieille CFL, une qui s'est glissée dans l'eau avec une modulation énorme à 55%. Et puis pour les LED, c'est les points noirs. Quand vous regardez ces points noirs, chaque point correspond à une lampe LED, vous en avez plein qui sont à 0%, qui n'ont absolument aucun problème. Et vous en avez, alors sur les 53 lampes qu'on a testées ici, il y en a 18 qui n'ont pratiquement pas de modulation temporelle. Et puis à l'extrême, vous en avez 9, donc 17% de l'échantillon qui ont une modulation temporelle énorme, supérieure à 70%, voire égale à 100% à 100 Hertz. Et la statistique qui représente la gravité du phénomène, c'est que finalement, presque la moitié, 43% des lampes à LED qu'on a testées ont une modulation temporelle supérieure à celle des lampes halogènes et fluocompactes. Donc c'est important de savoir que ce problème, il concerne énormément de produits. Et il est difficile de les identifier puisqu'il n'y a pas de marquage et il n'y a pas de réglementation à l'heure actuelle sur ce phénomène. Vous allez voir qu'on va passer les effets sanitaires en revue, c'est assez important. Les effets sur l'homme, justement. Alors, je vous en avais parlé au début, on a plusieurs catégories d'effets. On a les effets qui sont visibles, que l'on voit à l'œil. Ce ne sont pas forcément des effets sanitaires, mais qui peuvent en induire. Le premier, c'est le flickeur, le bon vieux flickeur, je dirais, ou papillotement, qui est la sensation de voir clignoter la lampe sans rien faire. On y revient juste après. Ensuite, on a l'effet stroboscopique qui est différent. L'effet stroboscopique, s'il n'y a pas de mouvement, on ne voit pas la lampe clignoter. On ne voit absolument rien. On le voit en présence d'un mouvement. L'effet de réseau fantôme aussi, je vous en dirais deux, trois mots. Ensuite, on a des effets biologiques qui sont non perçus. Alors, ce que les Américains appelaient de manière un peu bizarre le invisible flicker, le flicker invisible. Donc, on arrête totalement cette terminologie qui n'est vraiment pas bonne. Mais il s'agit d'effets biologiques qui sont mis en évidence chez l'homme comme une activité électrique de la rétine, comme des modifications de mouvements oculaires, une baisse des performances oculaires qui sont associées à la modulation temporelle et qui ne sont pas vues. C'est-à-dire que ça se fait de manière subliminale, entre guillemets. Tout ça, ça a des effets sanitaires. Plus ou moins bien connus, plus ou moins avérés. Certains sont avérés comme le déclenchement de crise d'épilepsie associé à des clignotements. Donc là, on est dans des fréquences de modulation assez basses. On a des accidents qui potentiellement arrivent avec les effets stroboscopiques. Et on a de la fatigue visuelle, des migraines et des maux de tête. Alors, tout ça, je vais le détailler un petit peu dans la suite. On a aussi tout un tas d'effets qu'on trouve dans la littérature qui ne sont pas du tout avérés. Des troubles de l'humeur, des troubles cognitifs, des troubles de la concentration. Mais la littérature scientifique est très, très légère avec très peu de sujets et vraiment difficile de conclure. Donc, pour l'instant, on est sur des suspicions. Alors, le papillotement, le fait de voir une modulation temporelle dans son champ de vision sans rien faire, c'est lié au système visuel qui a une certaine sensibilité aux contrastes spatiaux et temporels. Et donc, on a des chercheurs dès le début du XXe siècle, à partir du moment où l'éclairage électrique est apparu, jusque dans les années 60, qui ont vraiment étudié ce système visuel et cette perception des contrastes de spatiaux temporels de manière très, très approfondie. Donc, on a De Lang, qui était un gars de chez Philips, Kelly, on en a Weber, enfin, on en a beaucoup, on va dire quatre ou cinq, qui ont sorti des modèles très, très robustes de sensibilité de la vision aux contrastes temporels. Et là, la courbe bleue, c'est un des exemples des modèles de De Lang qui montrent que la sensibilité de l'œil, elle est maximale autour de 10 Hertz, un petit peu avant. Donc, évidemment, si on a une lampe qui clignote à 10 Hertz, on va la voir, c'est le principe des stroboscopes en boîte de nuit. C'est assez désagréable. Mais ce qu'il faut voir dans ce genre de courbe, c'est que la sensibilité, elle a un pic. C'est-à-dire que sur les fréquences plus basses, on a tendance à moins bien les voir. Et puis, vers les fréquences plus hautes, au-dessus de 50, 60 Hertz, là, on a une forte baisse de la visibilité de ces modulations temporelles et on arrive à ce qu'on appelle la fréquence critique de fusion qui est en fait la fréquence au-delà de laquelle le système visuel ne perçoit pas le contraste. Ça ne veut pas dire que la rétine n'y est pas sensible et que le cerveau ne reçoit pas des signaux. En fait, ça arrive. Par contre, le système visuel, la vision ne le détecte plus. Donc, on a une fréquence critique de fusion qui est importante. Alors, la modulation temporelle et ces phénomènes de contraste spatio-temporel, il n'y a pas qu'avec les sources de lumière dont on vient de parler. Ça apparaît dans des tas de situations. Ça peut apparaître avec la lumière du jour. Si vous passez entre des arbres de manière régulière, vous avez des successions d'ombre et de lumière. Et puis, de manière plus pratique, en éclairagisme, l'éclairage des tunnels, on est vraiment là dans les tunnels dans un cas de modulation temporelle qui est lié à une situation dynamique. Il y a un conducteur dans un tunnel qui va à une certaine vitesse et qui voit défiler les luminaires. Et le défilement des luminaires, c'est un phénomène de papillotement qui est décrit par un modèle lié au contraste spatio-temporel. Donc, le CSTB, il y a quelques années, a fait un modèle qui associe les contrastes spatiaux et temporels en se basant sur les modèles de DeLang et de Kiali. Donc, ça, c'est des modèles disponibles qui servent et qui ont servi à établir des règles de dimensionnement du nombre de luminaires dans les tunnels pour éviter ces phénomènes de modulation qui peuvent induire des crises d'épilepsie. Il faut s'imaginer que ça clignote. Vraiment. Un des exemples de clignotement, alors, je vais vous passer une slide qui ne faudra pas trop regarder longtemps. C'est un exemple, c'est un test qu'on utilise au CSTB pour détecter des sujets qui ont des sensibilités particulières à l'éblouissement. Donc, c'est ce qui s'appelle le Pattern Glare Test du professeur Wilkins en Angleterre. Et si vous regardez ce rond central, vous allez voir ces successions de contrastes noirs et blancs, ces contrastes qui peuvent provoquer des couleurs, qui peuvent provoquer des mouvements qui sont extrêmement désagréables à regarder. En fait, ce qu'il faut retenir de ce genre de figure, c'est que la sensibilité de l'œil aux contrastes temporels, donc aux lampes qui exhibent de la modulation temporelle, c'est vraiment semblable au niveau du système visuel à des contrastes spatiaux de ce type qui peuvent être très inconfortables à regarder. Donc, je passe tout de suite pour ne pas provoquer de crise d'épilepsie chez les auditeurs. La modulation temporelle induit le papillotement. Donc, maintenant, on a bien fait la différence entre les deux. La modulation temporelle, c'est la cause physique et le papillotement, c'est une des conséquences. C'est un clignotement perceptible de la source en situation statique. Et pour ça, on a un indice normalisé par la Commission électrotechnique internationale, l'IEC, qui s'appelle le PSTLM. Et le PSTLM est associé à une courbe de sensibilité que j'ai montrée au milieu qui reprend les modèles plus anciens de deux langues, ça qui les reprend intégralement, avec une sensibilité, on le voit un peu en dessous de 10 Hertz. Donc, ce qu'on voit dans ce genre de courbe, c'est qu'au-dessus de 70 Hertz, donc la fréquence critique de fusion, on ne perçoit plus de papillotement. Donc, tout ce qui concerne la modulation temporelle des lampes et des LED à 100 Hertz, par exemple, à moins d'avoir, pour le 100 Hertz, on n'est plus dans des régimes de papillotement. On est dans des régimes de papillotement en dessous de 70 Hertz, voire en dessous de 50 Hertz, et ça peut apparaître avec des dégradateurs, par exemple, comme on a vu tout à l'heure, des phénomènes anormaux, des lampes qui sont en fin de vie aussi, avec des composants défectueux qui commencent à vous faire clignoter vraiment au sens propre la lampe. Alors, on a des nouvelles normes là-dessus, la 61-547 de 2017, une norme américaine NEMA 77 de 2017, et puis on a aussi des normes qui sont données, des limites qui sont données dans des normes plus anciennes, des normes de compatibilité électromagnétique, où on dit que ces indices doivent être en gros inférieurs ou égales à 1. Inférieurs ou égales à 1, ça vous dit que l'observateur moyen, il a 50% de chances de détecter un clignotement, une modulation temporelle visible. Ensuite, le deuxième effet visible, c'est l'effet stroboscopique. L'effet stroboscopique, c'est un tout petit peu plus subtil, puisqu'on ne le voit pas si on ne bouge pas. En situation statique, on ne peut pas avoir d'effet stroboscopique. Donc, il faut bouger un objet ou bouger son corps pour le détecter. On a un nouvel indice à disposition qui a été établi en 2015, c'est l'indice SVM, encore une fois, un indice très récent, mais qui a été repris en normalisation dans la 63-158 et dans la norme américaine NEMA. Et cet indice SVM est associé à une courbe de sensibilité qu'on va regarder, qui descend à peu près à 70 Hz, donc là où le papillotement s'arrête, en fait, et qui est maximale un peu en dessous de 100 Hz. Donc là, à 100 Hz, qui est la fréquence de modulation vraiment la plus fréquemment rencontrée, 99% des produits en Europe, c'est les effets stroboscopiques qui vont être les plus critiques et qui vont être détectés. Et ces effets stroboscopiques, ils sont assez indésirables. Donc, par exemple, je vous montre une slide. où on voit des photos, c'est des photos classiques, d'effets stroboscopiques, de décomposition de mouvements avec ces modulations temporelles, ça pose des problèmes d'ergonomie visuelle en général. On n'aime pas voir clignoter ses bras, ses doigts en travaillant, mais ça pose aussi des problèmes de sécurité au travail avec la manipulation de machines et d'outils. Voir à la maison, si vous avez un mixeur et que vous mixez votre soupe sous de la lumière modulée, il peut se produire une perception déformée du mouvement du mixeur. Donc, ça peut être gênant, voire dangereux. Alors, j'ai cherché désespérément des rapports d'accident, mais je n'en ai pas trouvé. On va dire que potentiellement, ça peut arriver. Un effet visible moins connu, mais qui est quand même vraiment associé au LED à cause de la technologie employée, c'est l'effet de réseau fantôme. C'est le fait de voir une multiplicité de sources lumineuses, alors qu'il n'y en a qu'une, quand vous faites une saccade avec vos yeux. Donc, c'est un effet qui est lié au mouvement oculaire. Il apparaît dès qu'on fait une saccade. Et ce que vous voyez, c'est des traînées lumineuses, c'est des décompositions multiples de la source. C'est un effet que vous voyez en automobile sur les feux arrière qui sont à LED maintenant et même les feux de jour qui sont en fait les feux de position avec un niveau de gradation très bas en mode PWM. Et justement, c'est cette modulation PWM à 300-400 Hertz qui a l'origine de cet effet de réseau fantôme. On n'a pas d'indice normalisé pour décrire cet effet. Il y a des recherches en cours. Il y a eu quelques papiers là-dessus qui montrent que cet effet de réseau fantôme, on peut le percevoir entre quelques centaines de Hertz de modulation temporelle et plusieurs milliers de Hertz, donc beaucoup plus haut que l'effet stroboscopique, par exemple, parce que les saccades visuelles peuvent être assez amples et rapides. Donc, sur le petit graphe qui a été reproduit d'une publication de Wilkins, on voit que si on fait des grandes saccades oculaires de 40 degrés, on est susceptible de voir des phénomènes de réseau fantôme jusqu'à 2500 Hertz. Alors, c'est aussi le phénomène qui vous fait percevoir des arcs-en-ciel flottants devant les écrans de vidéoprojecteurs. Parce que les vidéoprojecteurs, la plupart, ceux qui n'utilisent pas trois sources, ont une modulation temporelle, soit une roue colorée, enfin, ça se fait de moins en moins, ou une source qui est modulée avec des filtres. Et vous avez ce phénomène de modulation temporelle dans les systèmes de projection aussi qui vous fait voir des réseaux fantômes, des petits arcs-en-ciel flottants. C'est le même phénomène et il y a très peu de littérature là-dessus. Alors, les effets biologiques non perçus par l'homme, ce qu'on appelait le invisible flicker, c'est le fait qu'au-delà de la fréquence critique de fusion, donc au-delà de 70 Hertz, vous ne percevez pas de clignotement de flicker. Par contre, votre rétine est sensible à ces signaux et on les détecte de manière électrique dans la rétine et dans le cerveau jusqu'à 200 Hertz. Donc ça, c'est important, ça veut dire que ça va quelque part et que ça produit des effets certainement. Et ce que les chercheurs ont montré, c'est que ça produit lors de tâches visuelles, ça perturbe le mouvement de l'œil, les micro-sacades oculaires. Dans une publication assez récente de 2017, les chercheurs ont regardé avec un tracker oculaire, donc un système qui détecte les saccades visuelles, une tâche de lecture effectuée avec une modulation à 1000 Hertz donc très élevée et on voit les traits sont relativement continus, la tâche de lecture est fluide et puis si on a une modulation à 120 Hertz donc que nous on ne perçoit pas, encore une fois, c'est au-delà de la fréquence récite de fusion, on voit que les saccades sont plus marquées, il y a beaucoup d'allers-retours qui se font entre les mots et on ne lit pas aussi bien et on est incapable de le dire en fait. ça se fait de manière non perçue, subliminale, vraiment, et on assiste à une baisse des performances visuelles qui avaient déjà été mises en évidence sans les trackers oculaires il y a 40 ans avec les anciens tubes fluos. Donc c'est assez important. Maintenant, les effets sur la santé, un certain nombre d'effets sont avérés comme le déclenchement de crise d'épilepsie mais qui est vraiment lui lié au clignotement de la lumière, donc vraiment au papillotement, donc il va se produire plutôt à basse fréquence avec les stroboscopes ou les séquences vidéo fortement modulées comme le dessin animé Pokémon qui a provoqué une vague de crise d'épilepsie chez les enfants au Japon en 1997. Donc vous pourrez regarder sur Internet, c'est assez marrant, c'est des centaines d'enfants qui ont dû être hospitalisés après avoir vu un dessin animé où il y avait des séquences vertes et rouges qui alternaient brutalement, donc on est vraiment dans ce régime de modulation très forte à basse fréquence. Des accidents dus aux effets stroboscopiques, on sait que ça peut se produire, baisse des performances visuelles, c'est bien documenté dans la recherche, pareil pour la fatigue visuelle, migraine et maux de tête aussi, très bien documenté dans la recherche, des travaux qui ont souvent été menés avec les anciens tubes fluorescents à ballast phéromagnétique qui avaient 30 à 40% de modulation temporelle et donc on voit que nous les LED, il y en a beaucoup qui dépassent ce pourcentage. Les effets suspectés non avérés, je n'y reviens pas, j'avais aussi noté l'aggravation de comportement autistique mais alors quand on creuse des publications dans le domaine, il y en a deux, elles sont très anciennes et ça porte sur un nombre très limité de sujets donc il n'y a absolument aucune preuve. Mais c'est des choses qui traînent dans les discours et il faut quand même être honnête et dire que ce n'est pas tout à fait vrai. En 2015, les Américains, le IEEE, donc c'est la plus grande société scientifique et technique au monde, IEEE c'est une association des ingénieurs en génie électrique, en électronique qui est très prestigieuse, a sorti en 2015 une norme sur la modulation temporelle des LED et des risques pour la santé. C'est un document hyper intéressant parce qu'en fait c'est plus qu'une norme, c'est une véritable expertise sanitaire. Donc les gens ont fait comme une agence sanitaire, ils ont revu tous les travaux publiés jusqu'en 2015 sur les effets visibles biologiques, sanitaires de la modulation temporelle. Et sur la base de ces travaux d'une analyse de risque, ils ont établi des limites. Donc des limites en fonction de la fréquence de modulation, des limites sur le pourcentage de modulation avec des limites pour l'absence de tout risque et des limites pour les risques faibles. Alors ce qui nous intéresse nous c'est le 100 Hz et on voit que ces limites de la IEEE, la I3E à 1789, ces limites à 100 Hz sont de quelques pourcents. Donc pas de risque du tout à 2% de taux de modulation et à 7-8% de taux de modulation on est dans des faibles risques. Alors c'est quand même un peu délicat de fixer des limites si basses puisqu'on a vu qu'on a des lampes halogènes qui n'ont jamais vraiment posé de problème qui sont un peu au-dessus de 10% quand c'est des lampes basse tension, très basse tension avec des convertisseurs statiques. C'est pareil, on a des lampes halogènes qui ont des modulations de 3-4% donc qui sont en faible risque. Et puis on a aussi des valeurs limites dans cette norme qui sont basées sur le taux de modulation qui est un indice très ancien qui ne prend pas en compte le rapport cyclique et qui est basé sur la fréquence et on a vu que la fréquence c'était quand même très difficile à définir puisqu'il n'y en a pas qu'une il y a les harmoniques, les sous-harmoniques, les interharmoniques c'est un peu compliqué donc il y a des limitations. Alors cette norme a été très critiquée par l'industrie et continue à l'être mais c'est néanmoins la seule norme qui à l'heure actuelle donne des limites qui sont basées sur tous les effets pas simplement les effets visuels mais aussi les effets biologiques et sanitaires. Malheureusement comme je viens de le dire les limites ne peuvent pas s'appliquer à tout ce qui est un peu complexe les formes d'ondes qui viennent des gradateurs le PWM tout ce qui est un peu bizarre par contre pour tout ce qui est lampe luminaire vendue en Europe sans gradateur on a des formes d'ondes assez classiques où la notion de fréquence et la notion de profondeur de modulation est très applicable donc ça marche ça marche même très bien donc il y a des défauts mais il y a quand même une grande qualité de cette norme. Pour résumer les effets avérés sur l'humain on peut les classer en effet visuel effet biologique effet sanitaire on voit que le papillotement il n'y en a pas on ne le verra pas au-delà de 60 Hertz par définition et on voit la barre rose qui correspond à la fréquence de 100 Hertz on a de l'effet stroboscopique c'est même l'effet dominant actuellement sur les technologies de lampes et de luminaires à LED un effet de réseau fantôme qu'on voit peu en éclairage un petit peu en intérieur avec le PWM quand il est vraiment à bas niveau mais on le voit beaucoup dans l'automobile les effets biologiques avérés comme on l'a vu c'est la modification des mouvements oculaires la baisse des performances visuelles les effets sanitaires alors évidemment déclenchement de crise d'épilepsie c'est très bien avéré mais ça concerne très très peu de monde parce que à 100 Hertz on le voit plus papillotement et les crises d'épilepsie sont associées au papillotement on le voit évidemment si on a des lampes défectueuses qui commencent à clignoter en fin de vie ou une lampe incompatible avec son gradateur et les effets sanitaires fatigue visuelle maux de tête migraines maux de tête paroxystique c'est des maux de tête très 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 forts qui peuvent s'apparenter à des migraines ophtalmiques alors si on compare les limites dans les normes il existe j'ai pas tout mis ici vous verrez j'ai un autre graphe qui fait un résumé mais la norme de l'IEC qui est reprise en norme NF la 61 000-3-3 de l'Europe nous dit que l'indice de papillotement doit pas dépasser 1 et finalement à 100 Hz ça nous dit rien parce qu'il ne faudrait pas dépasser 100% et on ne peut pas dépasser 100% donc c'est pas vraiment pertinent finalement le papillotement le flicker c'est pas du tout le problème le problème c'est l'effet stroboscopique on voit que les limites de l'IEC sont les plus faibles et que donc un autre institut américain plus modeste je dirais la NEMA qui est quand même assez puissante c'est les fabricants c'est l'industrie électrique électronique américaine la NEMA a fixé de manière normative mais pas réglementaire c'est une norme une limite d'effet stroboscopique avec un indice SVM qui vaut 1,6 et qui correspond pour une modulation presque sinusoïdale à 40% de modulation donc là on voudrait nous faire tolérer 40% de modulation alors qu'on avait ça avec les anciens tubes T12 par exemple et qu'avec les derniers tubes T8 et T5 électroniques on n'était plus du tout il n'y avait plus du tout de modulation ou quelques pourcents à 100 Hz on avait des modulations à plus haute fréquence donc on a un vrai retour en arrière si on suit la NEMA encore une fois on n'est pas dans du réglementaire si on fait un zoom des réglementations et des limites à 100 Hz oula il y a des choses qui bougent là voilà à 100 Hz qu'est-ce qui se passe à 100 Hz là j'ai détaillé des différentes recommandations et on voit que c'est très dispersé la dernière c'est l'I3E la limite sans risque elle nous dit on ne dépasse pas 3% ensuite on a l'agence internationale de l'énergie donc un groupe de travail dont je fais partie qui nous dit il ne faut pas dépasser 8% ou 6% donc là on est différencié si on est plutôt dans des modulations sinusoïdales ou plutôt dans des modulations carrées ensuite l'I3E faible risque c'est 8% ensuite on a un indicateur qui s'appelle SAM qui vient du Lighting Research Center américain donc un indice américain qui est repris par les consortiums industriels ASSIST qui nous dit attention l'effet stroboscopique on ne dépasse pas les 10 ou les 13% ensuite on a la CIE la commission internationale de l'éclairage qui nous dit que SVM égale 1 pour l'effet stroboscopique c'est une limite et tout 50% de la population voit un effet ok et ça correspond à des taux de modulation entre 20 et 26% dans le Lighting Handbook donc la bible américaine de l'IES l'Illumination Engineering Society nous préconise un Flicker Index donc cette ancienne métrique y compris entre 20 et 31% SVM 1,6 c'est ce qui est préconisé par l'ANEMA et c'était aussi le projet de réglementation européenne dont je vais vous parler juste après et là c'était 40% enfin entre 30 et 40% en Californie ils ont tout mis à 30% donc ça c'est un règlement d'état de la Californie de la commission de l'énergie et puis le PST égale 1 il ne veut rien dire à 100 Hertz puisqu'il ne s'applique pas donc il peut valoir 100% sans problème donc ça vous donne une idée de la diversité des recommandations sachant que nous on a quand même et ce sera la fin de ma présentation un règlement d'éco-conception qui nous pend au nez c'est la régulation omnibus qu'on appelle aussi le One Single Regulation et qui vise à réunir les règlements actuels 244 245 1194 qui sont les règlements obligatoires pour toute l'Europe pour le marquage CE des produits d'éclairage néant et les luminaires donc avant le 14 décembre dans le dernier draft on avait un PST parce qu'actuellement il n'y a rien donc tout ça c'est nouveau actuellement les produits ils ne sont soumis à aucune exigence de modulation temporelle donc il y a quand même eu la prise en compte des effets sanitaires et l'introduction de critères donc PSTLM inférieur ou égal à 1 on voit bien que ça nous fait de belles jambes puisque ça n'est pas applicable à 100 Hertz par contre l'indice SVM inférieur à 1,6 le législateur européen le comité de régulation avait repris la norme américaine NEMA qui vous donne des modulations possibles à 40% alors nous en France on a un peu hurlé parce qu'on a le code du travail qui nous dit le code du travail qui est un pilier du droit français qui nous dit les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles ni provoquer des effets stroboscopiques et là on nous donne une loi européenne qui nous dit allez-y vendez des produits qui ont 40% de taux de modulation à 100 Hertz donc qui vont provoquer des effets stroboscopiques contradiction donc certaines instances se sont emparées du dossier en particulier l'agence internationale de l'énergie qui a financé le CSTB donc mon équipe en collaboration avec une équipe canadienne du NRC Canada Jennifer Veitch et on a fait une étude qui n'est pas terminée mais on a sorti un rapport intermédiaire qui nous a permis de dire que quand on teste des sujets il y en a à peu près 25% donc les 25% les plus sensibles qui détectent des modulations temporelles systématiquement 90% du temps avec des niveaux de SVM de 1,4 et pas de 1,6 on a dit aussi dans nos conclusions intermédiaires que les 10% de la population les plus sensibles détectent des niveaux d'effets stroboscopiques au-delà de SVM égale 0,4 et cette étude a été portée à la connaissance du comité de régulation de l'Europe qui a décidé de baisser la limite de SVM à 0,4 pour protéger la santé des Européens donc on a maintenant le projet qui passe de 1,6 à 0,4 ce qui veut dire finalement qu'on va revenir à limiter la modulation temporelle à peu près des taux de 10-12% à 100 Hz ce qui est tout à fait raisonnable et ce qui est atteint par plus de la moitié des lampes et des luminaires à LED actuellement sur le marché donc le problème est important l'industrie n'est pas tout à fait d'accord avec ce point de vue et donc pour conclure on a un réel problème avec la technologie LED au niveau de la modulation temporelle certaines LED ont des modulations très élevées alors quand je dis certaines LED c'est certaines lampes et luminaires à LED on a des effets sanitaires qui sont avérés et qui sont associés vraiment au niveau qu'on trouve sur le marché avec les lampes et les luminaires à LED donc des migraines maux de tête fatigue visuelle baisse des performances visuelles accidentologie on a des nouvelles normes depuis 2015 on a des nouveaux indices qui permettent de mieux décrire le phénomène par rapport à ce qu'on avait avant fréquence et pourcentage de modulation on a toujours pas d'indices pour l'effet de réseaux fantômes mais je crois que l'industrie automobile y travaille donc les coréens notamment y travaillent pour avoir des limites actuellement protectrices il faut regarder la norme américaine I3E et regarder le prochain rapport de l'ANSES qui devrait sortir incessamment et qui contient une partie très très fournie sur ces aspects modulation temporelle donc dans les règlements actuels d'éco-conception ce que vous devez satisfaire pour le marquage CE il n'y a rien par contre donc comme je vous le disais ce qu'on envisage à partir de 2020 dans le prochain règlement c'est des limitations des effets stroboscopiques à un indice de 0,4 ce qui signifie finalement revenir à des taux de modulation assez semblables à ce qu'on avait avec les tubes électroniques ou les lampes halogènes tout simplement voilà ceci conclut ma présentation j'espère que je n'ai pas trop débordé au niveau du temps merci merci beaucoup Christophe pour cette présentation pendant que tu parlais il y a eu pas mal de questions donc on va pouvoir enchaîner directement déjà une question de Philippe sur le réseau fantôme il n'a pas très bien compris ce que c'était est-ce que tu peux nous le repréciser ouais alors est-ce que je peux reprojeter le réseau fantôme l'image oui alors voilà c'est la voiture c'est ça c'est la slide je ne vois pas le numéro je l'ai recliqué dessus je ne sais pas si les gens la voient si les participants la voient donc en fait le réseau fantôme c'est un phénomène visuel qui est une illusion d'optique qui apparaît quand on regarde d'une source modulée en faisant une saccade oculaire donc on balance son regard de droite à gauche on balaye on scanne avec ses yeux et là à ce moment-là on voit flotter des images multiples ça arrive beaucoup en automobile et ça arrive comme je vous le disais dans les systèmes de projection les vidéoprojecteurs pas tous donc je ne sais pas si ça répond à la question Philippe avait tout à l'heure une question complémentaire en disant en voiture est-ce qu'on ne fait pas aussi des allers-retours des yeux de gauche à droite c'est pour ça que c'est critique effectivement le conducteur effectue sans cesse des saccades visuelles c'est vraiment c'est vraiment pour ça dans ce contexte où on est en vigilance permanente on scanne le champ de vision et on observe cet effet avec les éclairages à LED d'automobile ok très bien il y avait une autre question de Lionel sur le choix des 24 images par seconde au cinéma oui alors 24 images par seconde on a vu que normalement il faudrait pour fusionner les images parce que finalement le cinéma c'est de la photo qui fusionne ces images il faudrait il faut que les images pour avoir cette impression de fluidité vidéo il faudrait aller au-delà de 24 Hz 24 images par seconde on se rend compte que pour des sources étendues ça se produit la fréquence critique de fusion elle est inférieure aux 60 Hz que j'évoquais on n'a pas besoin de 70 images par seconde pour que ce soit fusionné dans le champ de vision parce que c'est des des sources étendues que toute la rétine est stimulée une grosse partie de la rétine avec la vision centrale la vision périssérique les séries lignes anglionnaires tout y passe et donc 24 images ça suffit c'est un peu historique c'est pas dit que le cinéma numérique ait pas monté ses fréquences je n'en suis pas sûr mais en tout cas 24 images par seconde ça marchait bien ouais merci alors on enchaîne avec une question d'Alexandre je crois Louvier dans le chat qui se posait la question des valeurs limites pour la norme I3E 1789 ça se passe sur quels tests en termes de population d'âge etc alors la norme I3E elle a été faite en examinant toute la littérature donc si je reviens sur la norme I3E vous voyez sur ce graphe qui correspond au slide que j'ai montré il y a des points en fait ces points chaque point représente une étude il n'y en a pas eu énormément donc les traits ont été tirés un peu à la hache on va dire c'est très conservateur et quelquefois ça concerne très peu en particulier pour les hautes fréquences au-dessus de 1000 Hz le point au-dessus de 1000 Hz je crois que c'est un ou deux sujets donc il y a énormément d'inconnus et il manque encore pas mal de résultats scientifiques pour les effets stroboscopiques et de réseaux fantômes au-dessus de quelques centaines de Hz clairement il y a des insuffisances au niveau du nombre de personnes alors nous les études qu'on fait au CSTB on est très content qu'en une semaine enfin en une semaine on teste à peu près 15 voire 20 personnes si on a de la chance et c'est très coûteux très cher de tester plus de personnes de tester des milliers de personnes parce que ça coûte très cher et personne ne finance des études de cette ampleur donc dans tout ce qui est études visuelles ou psychovisuelles on est sur des des nombres de sujets qui sont pas très très élevés donc des barres d'erreur en fait qui n'apparaissent pas dans cette norme I3E puisque ça a été fait pour interpeller avec un principe de protection maximale donc on est sûr que si on est en dessous de ces limites il n'y aura rien par contre c'était l'aspect santé publique défendu dans cette norme I3E c'est surprenant parce que I3E c'est des électroniciens à la base mais il y a eu vraiment un travail avec des experts de santé publique et d'analyse de risque merci beaucoup il y avait une autre question sur la fréquence de 100 Hz c'est Lionel qui pose la question n'y a-t-il pas des fréquences supérieures notamment 400 Hz dans les cas d'alimentation PVM oui oui alors le 400 Hz on le retrouve souvent en PWM effectivement et c'est ça qui pose problème avec les rapports cycliques très faibles et je crois que l'automobile utilise le 300 ou le 400 Hz et même en éclairage intérieur on a des systèmes de gradation PWM à 400 Hz et c'est un problème et là on voit le fait qu'il y a un rapport cyclique on ne peut pas du tout se baser sur l'I3E 1789 parce qu'on a toujours un taux de modulation de 100% par définition donc on est on est sur des indices qui utilisent des décompositions de Fourier ou d'autres méthodes dans l'espace temporel dans le domaine temporel qui fonctionnent mais là on ne peut plus du tout se baser sur l'I3E il faut regarder fréquence par fréquence et les fréquences même à 400 Hz de fréquence de modulation de PWM on peut avoir des fréquences dominantes différentes notamment à bas niveau là où la forme d'onde est très découpée en fait merci de cette réponse je propose qu'on prenne une question d'Anaïs qui pose la question de l'indicateur PSTLM oui est-ce que vous avez des données sur cet indicateur ah oui alors c'est cet indicateur PSTLM c'est le plus connu de tous il existe depuis très très longtemps parce qu'il vient du monde de la compatibilité électromagnétique en gros pour qu'un dispositif d'éclairage passe les normes CEM de compatibilité électromagnétique il faut qu'il résiste qu'il soit immune enfin qu'il soit robuste vis-à-vis de fluctuation de sa tension d'alimentation donc il y a toute une batterie de tests de CEM où on va chatouiller la lampe ou le luminaire avec des petits chocs électriques des petites perturbations électriques normalisées et puis on va voir si ça clignote ou pas et le clignotement il n'est pas évalué de manière qualitative mais de manière quantitative avec cet indice PST PSTLUM il a été redéfini en 2017 pour décrire autre chose que des lampes incandescentes parce que finalement ça portait beaucoup sur des lampes incandescentes mais la théorie derrière est très bien établie ça repose sur des modèles très bien validés des années 50 1950 1960 donc il y a vraiment vous allez consulter n'importe quel labo de compatibilité électromagnétique ils ont des flickeurs maîtres qui utilisent l'indice PST PSTLUM et c'est hyper bien établi c'est vraiment l'indice le plus fiable par contre il ne nous dit rien à 100 Hz il s'arrête à peu près à 70 Hz au-delà on ne sait rien donc il est important il décrit plutôt les fonctionnements anormaux des lampes et des luminaires des phénomènes qu'on n'aimerait pas voir avec des gradateurs qui ne marchent pas avec des lampes en fin de vie des lampes défectueuses il ne nous dit rien à 100 Hz c'est pour ça que dans les projets de normes enfin de réglementation européenne c'est l'indice SVM l'indice de visibilité des effets stroboscopiques qui est le plus important on a une question à nouveau d'Alexandre Louvier sur le PST il demande une précision un PST de 1 c'est une fréquence de 100 Hz donc ça correspond à 30% de 100 Hz non 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 un PST de 1 par définition c'est 50% de gens alors si la lampe émet une lumière dont la modulation un PST Lm de 1 c'est 50% de chance de voir ce clignotement ça n'a rien à voir avec la fréquence ou la modulation par contre si on transpose ce PST de 1 donc je vais afficher ici en fonction de la fréquence pour une forme d'onde donnée on peut savoir par exemple à 10 Hz si je regarde ma courbe rouge sur le slide que je projette actuellement ma limite de PST 1 elle est atteinte quand le taux de modulation fait 40% donc pardon 0,4% donc à 10 Hz là où l'œil est très sensible cette limite elle est basse et le PST de 1 je vais dépasser ce critère dès que j'aurai 0,4% de modulation donc le PST il n'est pas lié à une fréquence il est lié à toutes les fréquences dans son mode de calcul il intègre toutes les fréquences y compris des phénomènes transitoires il est très très bien établi et très puissant il se calcule dans le domaine temporel avec des filtres numériques ça marche très très bien et moi je l'ai simplement recalculé pour des modulations sinusoïdales et ça nous donne effectivement des niveaux très faibles à 10 Hz et puis à 100 Hz plus rien du tout parce qu'il n'agit plus à 100 Hz donc je ne sais pas si ça répond à la question c'est un peu technique on est vraiment dans des définitions presque mathématiques de ces indices on proposera à Alexandre de préciser sa question oui il dit qu'il a compris il croit très bien n'hésitez pas si jamais il y a d'autres questions et sinon alors je propose qu'on prenne la question de David existe-t-il des travaux sur l'accidentologie en fonction de l'éclairage public ? oui il en existe malheureusement ils n'ont jamais été corrélés à la modulation temporelle mais au niveau d'éclairement il y en a il y en a depuis de nombreuses années c'est simplement des corrélations entre le nombre d'accidents de jour et de nuit enfin plutôt de nuit par rapport aux accidents de jour sur la même voie corrélés au niveau d'éclairement mais on n'a jamais regardé ces phénomènes de modulation temporelle alors qu'en éclairage public on a toujours eu des lampes qui avaient beaucoup de modulation temporelle des lampes les lampes à décharge les lampes à vapeur de mercure les lampes au sodium même les iodures métalliques ont des modulations temporelles élevées en éclairage extérieur 30-40% ça n'a jamais trop gêné les gens le problème c'est qu'on ne les voit pas on voit des effets stroboscopiques ça peut agir indirectement mais je n'ai pas connaissance de travaux dans le domaine ce serait une très bonne étude à faire de regarder ce phénomène une question de Lionel par ailleurs depuis plusieurs années les fabricants de drivers LED ont opté pour des alimentations en courant continu constant notamment pour les luminaires LED tertiaires n'est-ce pas une solution de contrainte ce type de driver pour éviter tout effet de flickers stroboscopiques ? justement si on alimente les produits en courant continu on évite totalement ce type de problème à moins que le courant continu soit mal redressé qu'il y ait des résidus ça arrive sûrement mais de manière basique c'est évident qu'avec du courant continu on évite tout phénomène de modulation temporelle donc c'est un gros avantage alors la distribution en courant continu elle n'avait pas été faite elle n'avait pas été faite pour ça il y a d'autres avantages à distribuer du courant continu dans les bâtiments et on est très content de voir que si c'est un effet un effet de bord intéressant quand même d'éviter tout phénomène de modulation temporelle et donc pas d'effet sanitaire du tout merci beaucoup je propose qu'on passe à la question d'Alexandre donc au jour d'aujourd'hui il n'y a pas d'obligation mais surtout des recommandations pour les taux de modulation par contre à compter de 2020 il y aurait une réglementation qui imposerait un respect d'un taux de modulation de 12% est-ce que c'est bien ça ? oui alors c'est ça ce sera certainement 2020 c'est le règlement unifié au niveau européen qui va concerner toutes les lampes et tous les luminaires vendus donc c'est un règlement obligatoire pour le marquage CE ce qui va être limité effectivement on arrive à une limitation des effets stroboscopiques en dessous de 0,4 donc c'est l'indice SVM qu'il faudra calculer moi je l'ai reconverti en taux de modulation parce qu'on parle encore en taux de modulation mais c'est un indice très ancien et qui n'est pas applicable à tous les produits comme le PWM par exemple mais si le produit est relativement classique et qu'il y a une modulation qui a une forme à peu près classique comme ce qu'on a actuellement oui ça correspondra à 10-12% de modulation à 100 Hz mais il faudra quand même calculer le SVM bon mais l'algorithme est dans les normes une petite question enfin précision de Lionel par rapport à la question précédente faudrait-il contraindre les fabricants de proposer des drivers LED fournissant du continu constant ? c'est une très bonne idée bon d'ailleurs ça existe les produits les drivers électroniques les drivers de LED la plupart fournissent du courant continu mais de plus ou moins bonne qualité la LED est tellement performante je dirais qu'elle peut aussi se satisfaire de courants alternatifs au prix d'avoir de la modulation temporelle mais ça éclaire quand même et il y a eu pas mal de lampes qui ont été faites des lampes LED qui ont été faites il y a 10 ans qui n'avaient ou il n'y avait même pas des tâches de redressement elles étaient directement alimentées sur le courant alternatif c'est la LED qui faisait diode en fait donc une alternance sur deux ça allait vers une branche ou l'autre et ça marchait très bien mais 100% de taux de modulation et des effets stroboscopiques vraiment vraiment très 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 gênant il y a une question en parallèle de Maxime Pinderham sur toujours le courant constant quelle est la tension d'ondulation maximale pour un driver à courant constant 20 volts maximum serait une valeur usuelle ouais en fait il faut regarder là on s'achemine vers des exigences renforcées au niveau de la modulation temporelle donc il faut vraiment vraiment examiner les spécifications électriques électroniques des drivers je pense que quelques pourcents de ripple on peut dire en électronique c'est ce qu'il faut viser mais c'est certainement plus cher que du tout venant voilà c'est actuellement comme on n'a pas de réglementation sur le sujet et qu'il y a quand même une guerre des prix le low cost c'est une réalité comme tout ce qui est électronique et donc ça touche maintenant l'éclairage on a des drivers de très mauvaise qualité mais il est possible d'avoir des drivers très très bien très bien conçus avec des aliments à découpage des convertisseurs statiques haute fréquence avec des résidus de modulation des ripple ratio de moins d'un pourcent mais c'est un problème de prix actuellement la techno existe on a déjà 20% des lampes et des luminaires à LED qui n'ont pas de modulation temporelle et qui utilisent déjà ces schémas d'alimentation électrique très très performants merci Christophe Anaïs avait émettez le souhait de vous recontacter sur la question des PST LM oui est-ce que vous voulez peut-être laisser vos coordonnées dans le chat Christophe oui pas de problème mon adresse mail oui par exemple voilà je vais la taper sur le bon clavier et puis en attendant on va vous proposer un petit sondage à l'ensemble des participants pour conclure un peu cette très bien cette présentation voilà vous pouvez tous répondre en direct ça nous permettra un peu d'avoir vos avis là-dessus je ne sais pas si tu avais un dernier message Christophe que tu voulais enfin un dernier mot que tu voulais te dire sinon on va oui oui en fait dire c'est important que la profession travaille avec des établissements comme le CSTB en fait on est on a une partie académique on fait de la recherche on fait des papiers des archives des conférences mais on travaille de plus en plus et on nous demande aussi de travailler de plus en plus avec la filière donc avec les les fabricants avec les installateurs les prescripteurs les vendeurs de systèmes d'éclairage et on a des prestations à la fois de laboratoire mais à la fois aussi d'expertise qui sont abordables pour les grandes entreprises et même les petites entreprises et les start-up on est éligible au crédit d'impôt recherche avec une assiette même qui est doublée pour la première fois qu'on l'utilise donc on travaille avec quelques start-up dans le domaine de l'éclairage et finalement les prestations CSTB ne reviennent pas très chères à ses clients donc c'est aussi un message à la filière de ne pas prendre peur avec des instituts ou des gens qui font une grosse gros laboratoire de 1000 personnes on a des guichets qui sont abordables d'où ce genre de questions sur les besoins donc moi je travaille dans une équipe qui s'appelle santé et confort donc on travaille sur tous les aspects bien-être des personnes dans les bâtiments et dans le cadre urbain donc dans la lumière il n'y a pas que la modulation temporelle on a aussi les éblouissements la qualité de la lumière on a on a les aspects chronobiologiques les bilans de lumière bleue sur la rétine sur lesquels on travaille beaucoup à l'extérieur des bâtiments ce qui nous préoccupe beaucoup aussi c'est la pollution lumineuse donc on est sur tous ces aspects santé, confort, environnement de l'éclairage on essaye d'associer l'expertise et les mesures en laboratoire le support réglementaire donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir on est ouvert juste petit commentaire sur le sondage peut-être certains d'entre vous ont besoin de descendre avec l'ascenseur qui est sur la droite pour arriver au bouton soumettre parce que selon les écrans en fait on ne voit pas forcément ce bouton vert il est nécessaire si tu descends à l'X voilà vous descendez jusqu'en bas de la page et là vous avez un bouton soumettre pour participer à ce sondage mais c'est intéressant parce que pour le coup on voit bien que les perceptions de tarifs sont assez variables oui c'est intéressant de ce qu'on peut constater alors il y avait une autre question dans le je ne réponds pas au sondage car je suis prof il y a quand même cette case 1000-5000 là peut-être on fait des prix pour l'éducation nationale voilà question de Maxime le facteur de scintillement est important en retransmission TV 4K et Superblow sur Motion pardon oui c'est vrai ça quand on regarde les règlements des fédérations sportives notamment l'UEFA ou la fédération internationale la FIFA dans les spécifications pour l'éclairage des grands stades par exemple pour la coupe du monde on a des vraiment une très très forte contrainte sur la modulation temporelle il ne doit pas y en avoir du tout c'est quelques pourcents d'après Maxime Vanderham quelques pourcents c'est déjà c'est déjà beaucoup il faudrait voir les derniers règlements donc c'est assez compliqué et ça on y arrive avec les LED mais c'est des produits qui sont très gros très encombrants parce qu'il y a une grosse électronique et puis des très fortes puissances donc ça décuple le volume et le coût des produits et c'est effectivement une très grosse contrainte dans tout ce qui est retransmission télévisuelle très important sinon si on fait des super ralentis on voit une image noire une image blanche oui donc voilà pour l'ouvier le bouton sondage en fait vous allez sur votre droite et il se peut que vous n'ayez pas tout l'écran qui soit affiché donc vous avez un petit ascenseur vous savez un curseur vous devez descendre jusqu'en bas de la page pour voir ce bouton soumettre effectivement comme le titre est un peu gros ça fait descendre un peu la page mais sinon vous pouvez nous dire votre réponse votre réponse voilà je pense qu'on a bien on a dépassé un petit peu le timing donc on va peut-être s'arrêter là de toute façon on vous fera parvenir les coordonnées de Christophe voilà il y a eu plusieurs personnes qui ont demandé si la présentation pourrait être disponible Christophe je suppose qu'on pourra en diffuser une version diffusable oui sans problème très bien sachant que le replay pareil il sera disponible une fois qu'on aura qu'on l'aura mis en ligne donc on vous enverra à l'ensemble des participants le replay et la présentation merci à tous pour votre votre écoute enfin voilà c'est un sujet qui pose pas mal de questions donc merci Christophe d'avoir joué le jeu d'y répondre et puis on espère voilà pouvoir profiter de votre expertise au sein du réseau c'est vraiment fait pour ça j'en profite pour annoncer donc la prochaine thématique de webinaire qui aura lieu fin avril voilà fin mars pardon et qui sera faite par Sigma donc l'institut de chimie de Clermont-Ferrand qui parlera notamment des luminophores merci à tous et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à nous envoyer un petit mail à ce sujet ok merci à vous aussi merci au revoir au revoir au revoir